Bonjour aujourd'hui dans le cadre de la huitième édition de la semaine de sensibilisation nous accueillons charlotte et pierre-yves donc qui sont des patients de l'AMP en tous les cas vous l'avez été oui c'est ça on est maintenant les heureux parents d'un petit clément bon super donc ce qui était important pour nous c'est de pouvoir donner la parole à des personnes qui ont été en parcours d'AMP et qui sont aussi engagés de façon bénévole dans l'association alors toi charlotte en tant que référente et puis pierre-yves en tant qu'accompagnante d'une référente de BAMP et je pense que ça demande aussi beaucoup de travail parce que c'est vrai il est souvent sollicité voilà pour des relectures ou des idées il participe aussi à l'animation des rencontres que je peux faire dans le cadre de l'association ok super donc vous savez que le du 7 au 13 novembre c'est la semaine européenne de la fertilité et le thème de la de cette semaine c'est le parcours patient et donc on avait envie de donner la parole à des personnes qui ont été en parcours et on donc on a prévu de vous poser quelques questions comme au reste des gens qui seraient d'accord pour répondre aussi à ces questions donc il y a trois questions la première question c'est qu'est ce qui a été le plus marquant dans votre parcours d'AMP alors on n'a pas mis qu'est ce qui a été le plus difficile ou qu'est ce qui a été le plus simple parce que voilà il fallait voir on n'a pas forcément que des choses difficiles ou pas forcément voilà donc qu'est ce qui a été le plus marquant pour vous en quelques mots alors pour moi je dirais que c'est les échecs à répétition au début quand on entre en parcours d'AMP on se dit ben c'est bon les médecins vont mettre un nom sur nos soucis et il y aura forcément une solution et donc rapidement on va devenir parent et nos difficultés seront derrière nous et en fait on se rend compte que non et que on fait un pas en avant trois pas en arrière un pas en avant trois pas en arrière et c'est cette répétition qui use émotionnellement qui moi je pense a été qui m'a marqué le plus dans ce parcours moi j'ajouterais le genre je vais être très critique mais la compétence des médecins c'est à dire que sans notre engagement en tant que patient sans les recherches que nous avons faites je suis pas sûr qu'on y serait arrivé alors l'autre question c'est qu'est ce que vous aimeriez obtenir pour améliorer les parcours d'AMP donc après un parcours d'AMP on se dit voilà en fait si on avait pu avoir ça ou si on avait pu faire ça de telle façon ça aurait sans doute améliorer notre parcours évidemment l'objectif est aussi de pouvoir partager ça auprès des médecins et auprès des politiques qu'est ce que vous auriez est ce que vous pensez qui pourrait améliorer votre parcours ou qui aurait pu l'améliorer beaucoup de choses en premier je dirais des moyens financiers qui soient alloués au centre pour que les centres soient équipés des dernières technologies que tous les examens même qui sont encore à des stades expérimentaux soient proposés aux patients là on pense par exemple au matrice lab ou au wind test qui n'ont pas été fait forcément dès le départ du parcours et qui ont pourtant révélé des choses chez moi et qui ont certainement permis de faire pencher lors de notre dernier essai la balance du bon côté avec un décalage par exemple pour ma part de deux jours dans la fenêtre d'implantation donc voilà c'est des examens non remboursés qui sont pas forcément proposés parce qu'on a l'impression qu'il ya des querelles de clocher un peu entre les différents gynécologues qui pratiquent en AMP moi je rajouterais qu'il faudrait également que le dpia soit enfin autorisé en france parce que quand on voit le nombre de transferts qu'on peut avoir alors moi j'ai entre guillemets eu de la chance de ne faire que cinq transferts mais il ya certaines femmes qui en font 15 ou 20 avant que ça marche et si on avait enfin cet outil qui existe ailleurs en france et ben je pense que on pourrait diminuer la souffrance des couples en parcours et aussi d'un faire baisser le coup que ça peut avoir puisque quand on se dit qu'on gaspille entre guillemets quinze transferts voilà c'est de l'argent un peu dépensé inutilement j'ai dit et toutes les souffrances qui vont avec au moment de l'échec et alors est ce que vous est ce que vous pouviez pourriez donner trois mots pour pour qualifier votre parcours alors là vous avez peut-être droit à six mots parce que trois mots pour charlotte et trois mots pour fier mais alors trois mots moi je dirais ballon parce que du coup il ya eu cinq ans en tout avant d'obtenir une grossesse ensuite je dirais quand même un mot positif dans le sens où ça nous a fait grandir et que ça nous a transformé certainement en tant que parents peut-être que si on avait eu notre bébé tout de suite on serait pas les parents on serait aujourd'hui et je vais réfléchir à un troisième mot et toi Pierre-Yves, est-ce que ça t'évoque ? moi je dirais la compatibilité du coup le fait que pendant cinq ans en fait on n'a rien lâché et on a continué nos recherches pour s'arrêter et donc c'est compatibilité c'est ça que tu as dit ? oui l'idée de rien lâcher ben là vous avez trois mots à vous deux finalement après moi je rajouterais l'union parce qu'il faut être deux pour tenir le coup et pour que ça marche pour supporter les échecs, pour supporter tous ces ascenseurs émotionnels qu'on peut connaître dans un parcours d'AMP oui moi j'ajouterais aussi la résilience qu'il faut avoir parce que ben parfois on est au fond du trou et on se dit on tombera pas plus bas et en fait on tombe plus bas et et finalement on sait pas trop comment mais on trouve en nous la force de se relever et d'avancer et de continuer encore mais souvent d'ailleurs grâce à notre partenaire qui est un soutien précieux dans ces moments là ok on en a cinq oui c'est pas mal ah c'est bien c'est bien ok et donc après il y a la question de l'engagement bénévole dans une association donc là en l'occurrence une association qui traite de tous ces sujets là est-ce que c'est pas forcément très évident de s'engager dans une association surtout sur un sujet comme ça et en plus quand on a eu un bébé on pourrait se dire bon ben voilà on a un bébé maintenant hop on passe à autre chose et on vit autre chose mais toi Charlotte en tous les cas tu as quand même souhaité t'engager en tant que bénévole oui alors je me suis engagée avant d'obtenir la grossesse au début donc ça a été un engagement en essayant de me dire bon ben si chacun essaye de faire quelque chose on pourra peut-être faire bouger les choses donc c'était dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique et je me suis dit que voilà ben plus on serait à parler et ben plus on obtiendrait peut-être voilà ce qu'on désirait vis-à-vis de cette loi mais vous aviez rencontré le sénateur de votre région je crois alors pas rencontré mais effectivement j'avais échangé avec le sénateur de la région qui avait soutenu justement le DPIA parce que lui-même en plus était passé par un parcours d'AMP donc il était sensibilisé à la question et cet engagement m'a aussi permis d'apaiser un petit peu en moi ou de transformer en tout cas certaines émotions la colère qu'on peut avoir et ben du coup on se dit qu'on va pouvoir transformer cette énergie en quelque chose de positif et au service des autres et du coup ben j'ai eu le pied dans l'association et voilà j'ai tout doucement pris mes marques créé l'antenne dans le Haut-Rhin et après la naissance de Clément voilà je me suis dit qu'il fallait quand même continuer même si au début on n'a pas forcément autant de temps que ce qu'on voudrait que c'était important de continuer à porter la parole des patients au parcours d'AMP et que voilà le combat il dure encore et que si on peut être utile pour d'autres patients et puis pour même la société pour essayer de faire évoluer les choses ben voilà il fallait continuer et essayer de faire avancer les choses ok et toi Pierre-Yves tu as quelque chose à dire sur l'engagement de Charlotte ça prend trop de temps c'est sûr que ça prend du temps non mais c'est évident c'est évident que ça prend sur le temps libre après voilà si je vais je vais rouspéter de temps en temps mais c'est évident mais après je comprends son engagement on est passé par là et si d'autres voilà si on peut éviter si on peut soutenir des couples qui vivent ce par quoi on est passé évidemment ben tant mieux ok est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? on a tout dit ? ben non je pense qu'on a tout dit peut-être un message d'espoir pour ceux qui nous écoutent c'est vrai que moi je conseille toujours d'essayer d'être vraiment acteur dans son parcours de pas se laisser porter tout de vous part les médecins on a le temps vous êtes encore jeune ne vous inquiétez pas et voilà suivre son instinct en fait voilà si on a l'impression qu'il faut aller vers quelque chose d'aller jusqu'au bout creuser et voilà être acteur dans son parcours et garder l'espoir au bout du tunnel la petite lumière scintille bon ben merci je vous voilà merci beaucoup de rien bonne journée au revoir merci 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 pour voir merci je suis ah si je suis je suis je suis je suis j'ai